Bonjour à tout le monde, salam alaykoum, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Il est un peu tôt pour ce petit direct, mais il faut le faire, je voudrais juste préciser deux ou trois situations. J'ai été interpellé par rapport à la sortie d'Ablakita, commande de Farin, et j'aimerais clarifier ce passage. Voilà, parce que vous demandez du respect à son égard, vous demandez qu'Ablakita soit respecté, qu'on doit le respecter, malgré qu'aujourd'hui, il est à la tête de l'armée de terre, l'armée de terre qui n'est pas responsable, il l'exécute, et c'est ce qui est normal. Dans l'hérarchie militaire, c'est normal d'exécuter ce qui est un chef, tu te dis. Dans ce qui concerne l'hérarchie militaire, selon vous, l'hérarchie militaire demanderait à son chef d'état-major de faire ceci, etc., et il est dans l'obligation de l'exécuter. Il n'y a pas de souci. Nous connaissons l'armée, nous connaissons qui est l'état-major. Alors, pour commencer, je voulais dire à M. Makandira, qui doit animer une conférence de presse à Chapiteau Baïssa, j'aimerais dire aux vrais responsables des partis politiques, aux vrais partis politiques, vous avez d'abord pris mots, vos encouragements. Aujourd'hui, quand le RPZ a une situation de conférence de presse, il l'anime dans son QG, dans son siège. Quand l'IFDG a une conférence de presse à faire, il l'anime au niveau de son siège. Ils ont une très grande salle pour animer une conférence de presse. Mais, regardez ce monsieur, plus de trois ans, avant même le coup d'état, jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'une fois, il a eu les moins, l'argent pour prendre Chapiteau Baïssa ? Qui le finance, vous ne le savez pas. Qui est derrière lui, vous ne le savez pas. Il a clairement dit, il a posté la photo d'Amara et lui, il dit, voilà une histoire qu'il a lu, Inch'Allah. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il travaille avec Amara, c'est le point focal. Chers frères et sœurs, chers militants et sympathisants du RPG et de l'IFDG, vous devez vous occuper de Mamadi Doumbouya. Je vais être très clair, occupez-vous, parce que ils l'ont recruté pour un but bien déterminé. C'est ce qu'il commence comme ça. C'est ce qu'il a enfin eu comme blot. Et qu'est-ce qu'il va faire ? C'est ce que je suis en train de faire. Ça que je veux dire, parler de lui. Laissez l'essentiel. Regardez les réseaux sociaux. Tout le monde est focalisé sur lui. On ne parle que de lui. Et c'est lui à la une. C'est ce qu'il veut. Nous devons l'éviter. Nous devons l'éviter. J'ai compris le jeu. Voilà pourquoi le frère m'avait bien averti. Il dit, si vous vous concentrez sur ma caméra, vous allez rater votre objectif. Vous allez rater votre objectif. Parce que le monsieur, il ira animer sa conférence de presse, au chapiteau. Il viendra vous dire qu'il connaît la Guinée plus que tout le monde. Il viendra vous dire que la Guinée, la partie, lui, il a servi tous les chefs d'État. Voilà pourquoi je l'appelle le latéral droit. Et ce qui n'est pas faux, voilà les photos. Excusez-moi, voilà les photos. J'ai les photos depuis. J'oublie souvent de vous montrer. Voilà les photos. Voilà, j'ai recensé les photos. Regardez-le ici. Regardez-le ici, avec Elas Cédale, le président de l'IFDG. Regardez-le avec Elas Cédale. Regardez-le, ça c'est le RPG arc-en-ciel. Voilà, regardez-le. La même personne, regardez-le aussi ici. La même personne, avec le PIP. Il était même porte-parole, hein. Il était même porte-parole. Regardez ici, il était porte-parole. Donc c'est le monsieur. Et aujourd'hui, regardez-le. Le voici ici. La même personne, lui-même, la même personne. Il a servi tout le monde. Il est temps que les gens l'oublient. Il est temps que vous le mettez de côté. Parce que, j'ai vu les commentaires, les réactions que nous allons nous concentrer. Nous attendons sa conférence de presse. Laissez la conférence de presse de Makaneira au chapitre. D'ailleurs, qui ira là-bas ? Je sais que le gouvernement va déployer les gens pour aller lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'il voit, les perspectives, là, jusqu'à ce que Doumbouya a fait. Le gars-là n'aura pas peur de dire, de dire que Doumbouya, jusque-là, est en train de faire du bon boulot. D'autres l'ont fait, hein. D'autres l'ont fait avant lui, hein. S'il vous plaît, concentrons-nous sur l'essentiel. Ce petit direct, c'est pour vous rappeler que l'essentiel, c'est Mamadi Doumbouya et il dort partir de 31. C'est toi, hein. Makaneira, que vous voyez comme ça, il est déjà cuit, c'est terminé. Avant lui, il y a des gens qui ont supporté Doumbouya, des politiciens, qui pensaient que Doumbouya allait lui donner le pouvoir sur un plateau. Ça, c'est le danser la cruauté. Est-ce que vous entendez l'ensemble de la cruauté faire des conférences aujourd'hui, parler du bon ou du mauvais de Doumbouya ? Est-ce que Ousmane Kaba, Ousmane Kaba, aujourd'hui, est allé à son université, il a recommencé à travailler dans son université, il s'est réinvesti dans son université ? Est-ce que cela ne vous dit pas quelque chose ? Où est Komara, aujourd'hui ? L'Ousmane Kaba, qui est en train de tout faire pour avoir l'amour avec Doumbouya, ça ne marche pas. Nous devons arrêter de se concentrer de futilité. Makana n'est pas trop important. Et je voudrais dire à monsieur, ceux qui m'ont interpellé par rapport à Ablai Keta, vous ne me manquez pas de respect, c'est ce que vous avez dit, on ne te manque pas de respect. Nous voulons juste dire que Ablai Keta mérite un respect et considération dans ce pays. Je vous dis que c'est faux. Je le répète encore, Ablai Keta ne mérite pas de respect dans ce pays. Ablai Keta ne mérite pas de considération dans ce pays. C'est les gens qui ont abandonné la démocratie, ils ont abandonné le chef de l'État, ils ont abandonné le président, donc ne venez pas me faire la morale. Je ne le respecterai jamais. S'il veut qu'il soit le futur chef de l'agent, je l'ai dit à plusieurs reprises, vous qui m'écrivez là, s'il veut Ablai Keta commande le farin, s'il veut, il n'a qu'à être le futur chef de l'agent, je m'en tape. Ce n'est pas mon problème, je vis dans mon pays d'adoption, je suis là, je ne suis pas un individu ici abandonné à la merci de la nature, non. Je travaille ici, je paie mes taxes ici, je paie tout ici. J'ai ma famille ici, j'ai n'importe que soutien, un soutien à la population guilaine, mon pays d'origine, c'est tout. Cet homme-là ne mérite pas de respect. Vous avez écouté son discours, il le dit clairement, qui demande à l'armée de se préparer pour des éventuelles attaques. L'armée doit quitter les réseaux sociaux qui sont les centres de désinformation. Ah bon ? Parce que vous qui faites la morale aux gens, Ablai Keta vous dit que les réseaux sociaux donnent les centres de désinformation. Alors, il peut dire ça aux activistes russes, il peut dire ça aux activistes ukrainiens, il peut dire ça aux activistes israéliens, français, américains, banques de voliers, un général carton, que ce sont des lieux de désinformation. Oui, parce que ça vous arrange. Alors, les médias aussi sont les centres de désinformation, les médias qui ont été fermés. Ce monsieur-là ne mérite pas de respect. Et puis d'ailleurs, il parle à l'armée de se préparer, par rapport, il doit se préparer pour des éventuelles attaques. Vous faites la liaison. Voilà pourquoi monsieur, je dis qu'il ne mérite pas de respect. Il fait la liaison au professeur Alphacone. Ils ont le professeur Alphacone dans leur tête. Monsieur Ablai Keta, parce que tu n'es pas un général, un faux général, le président Alphacone que tu as servi, le président Alphacone, pendant dix ans, tu as donné une valeur, tu as donné un budget, mérite un respect. Si tu t'en prends Alphacone, nous allons nous en prendre à toi. J'ai dit à un de tes parents, à un de tes, je ne sais pas si c'est des enfants ou des cousins ou des frères, je lui ai dit qu'Ablai Keta ne mérite pas de respect. Ce n'est que de regarder, c'est grader son parcours. Effectivement, si c'est un problème de parcours, vous dites qu'il exécute les ordres de son chef. Le chef-là n'appartient pas à l'armée guinienne. Oh mais le chef-là appartient à l'armée. Non, c'est bizarre. C'est-à-dire que c'est bizarre. C'est tellement bizarre, c'est tellement bête. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, ils ont ceci à la vidéo. C'est bête, c'est inintelligent. Vous dites que non, il oublie aux ordres de son chef. Quand vous regardez Doumbouya et commande Farai, les deux-là, qui devait commander l'autre ? Entre les deux-là, qui devait être le chef de l'autre ? Entre les deux. Pour dire la vérité, entre les deux-là, qui devait être le chef de l'autre ? Entre Ablai Keïta et Doumbouya, nous connaissons le parcours d'Ablai Keïta. Oui, tous les gestionnaires de l'armée, tout, il a franchi tout. Il était patron, il a parté à l'armée, il est fonctionnaire d'État. Oui, mais quant à Doumbouya, c'est une occasion, nous avons créé une unité d'élite pour une prévention, prévenir le terrorisme. On était le même des terroristes. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous a toqué pour créer cette unité. Sinon, les gens ont dit non, il faut créer parce que la Côte d'Ivoire est attaquée, il y a le Mali. Le Mali, c'est de l'autre côté, ce n'est pas par là, mais le chef d'une unité qui devait être dissoute après, parce que c'est la vérité, c'est une unité, c'est un décret qui a créé cette unité qui devait être dissoute après. Donc Ablai qui était à respecter le chef, et lui, et Namuri, devaient aujourd'hui mettre ses portons quelque part, cet avorton quelque part, se rater, ce délinquant qui s'en prend à tout le monde, les médias. Vous parlez des médias, des réseaux sociaux. Pourquoi ils s'attaquent aux réseaux sociaux ? Alors, si les médias étaient là, nous, on allait diminuer nos vidéos. S'il y avait les radios privés, Dioma, Fil, comment ils s'appellent là ? Dioma, Fil, les grandes gueules. On n'allait pas faire les lives comme ça. Parce que nous parlons de la même chose, ils développent plus que nous, parce qu'il y a au moins 3-4 personnes autour du plateau pour développer les sujets les plus importants. mais il fallait laisser les médias là, il fallait laisser les médias. Vous allez voir, on allait faire une vidéo par 3 jours, une vidéo là. C'est ce qui allait marcher, mais comment lui peut dire que non, les militares doivent s'être aux aguets, de se préparer, qu'il va attaquer. C'est parce que, c'est ce que j'ai dit à certaines personnes, vous n'avez pas les informations du procès à faconder, donc restez tranquille. lui n'a pas besoin d'attaquer son pays, il n'a pas besoin de venir créer une guerre civile dans son pays, mais d'ailleurs même, qui est sur le chemin de créer, d'envoyer une guerre dans notre pays ? C'est vous, il est là, l'ethno de numéro 1, il a pu le club des races, des ethno autour de lui, dont le chef suprême des ethno dans son pays, Abba Kasselik Yidami, qui ne veut pas voir les peurs le sentir, et aujourd'hui, il prend Boakar Diallo, et le nom comme chancelier, mais c'est pour tromper, je t'ai déjà dit, les peurs là te connaissent très bien monsieur Yidami, agent des eaux et forêts, un agent des eaux et forêts qui parle d'un militaire, non, tu n'as pas à mettre ta bouche dans ce qui concerne l'armée, tu n'es pas un militaire, les plans militaires ont organisé une attaque, riposte, tu n'as pas ces notions, ces notions sont pour ceux qui ont fait l'école militaire, tu n'as pas fait d'école militaire, il y a ceux qui ont fait des écoles militaires, ceux qui ont été formés, mais à la base, toi tu as été formé où ? Où ? Et les gens nous demandent de vous respecter, vous respectez comment ? Donc, laissez ces individus la tranquille, occupons-nous de mamadie, c'est pour nous distinguer, nous occuper, vous ne voyez pas aujourd'hui, ils sont perturbés, le 31 décembre est là, parlons de ça, Makanyarao, d'ailleurs, il parle de baccalauréat, c'est ce qui me fait rire dans tout ça là, dès qu'il commence à attaquer quelqu'un, il parle de baccalauréat, comme c'est celui seul qui a fait le bac dans ce pays-là, c'est celui seul qui a fait le baccalauréat dans ce pays-là, et puis dès qu'il commence, il attaque les études des gens, d'ailleurs, demander là, quel est le plus grand dégret, le dégret, il a quel dégret ? Il s'agit de, parce que moi, je ne peux pas avoir de l'argent, être ministre, et puis, quand on met Limoges, je reste sur place en train de, de va-va-va-va-va, d'autres personnes, auraient été d'autres ministres, auraient été d'autres intellectuels, ils partent, regardez le ministre Hierobaldi, Hierobaldi, il a vu son attestation, il vient d'être couronné, certains partent pour étudier, ils prennent l'argent qu'ils ont gagné pendant leur gestion-là, pour aller étudier, me demander à ce type-là, il a fait quelle formation depuis qu'il a été Limogé ? Non ! Moi, ben, on me Limoges, on m'enlève à mon poste, il y a eu changement de gouvernement, je prends mon petit, je paye mes études, moi, j'étais à Conakry, j'ai payé mes études au Sénégal, mon master en sociologie, j'étais en train de faire ça là, mais par là, on m'en va aux Etats-Unis, c'est ce qu'on doit faire, tu as un peu d'argent, tu payes des études, au lieu de fanfaronner entre les gens, il était avec Cédale Ndiallo, il demandait tout le temps, est-ce qu'Alpha Condé a versé les 500 millions, il était déressé à cause des 500 millions, paf, il est venu, bon, des gens comme ça, des gens comme ça là, qu'est-ce qu'on doit faire avec eux ? C'est Doumbouya qui est plus important parce que nous avons appris que Doumbouya en personne ne veut pas, ne veut pas le pouvoir, les gens veulent que Doumbouya reste, c'est une garantie, c'est une sécurité pour eux, même les Idamina, les Amara là, c'est parce qu'il faut que Doumbouya reste, si Doumbouya ne reste pas là, mais c'est fini, c'est fini, si Doumbouya ne reste pas là, c'est fini pour eux, il n'y a pas un parmi eux qui va prendre 5 ans, c'est à partir de 20 ans, 30 ans, parce que nous savons, nous avons les informations de ceux qui ont gardé les corps dans les coups, dans les jardins, les corps des gens, il y a ceux qui ont organisé les trappes contre les phoniques et mangues, les billots et beaucoup, les 57 mots là, nous avons toutes ces informations, comment les gens ont été tués et qui les a tués, tout est là, tout est ficellé, les ONG ont toutes les informations par rapport à toutes les tueries, les documents sont là, sont au niveau de toutes les institutions, voilà pourquoi vous n'aurez jamais de financement, vous perdez votre temps, personne ne viendra financer votre pays, vous perdez votre temps, personne ne financera votre pays, aucune institution financière, d'ailleurs, les plus renommés, les plus assidus, ceux qui aident le plus, c'est la Banque mondiale et les FMI, ils ont été très clairs, vous nous montrez les données de la Banque mondiale, clairement, vous déposez les contrats, ceux qui sont dans le mont Simandou, ceux qui ont les contrats avec Giba D'Aquite, ceux qui ont et puis les pourcentages, l'intérêt de l'État, nous devons savoir qui a tel pourcent, qui a un autre, nous devons avoir tous les paramètres pour financer, parce que nous avons besoin d'être remboursés, les gens là ont l'expérience de tant de Dadis et tant de Sekouba qu'on a été, c'est avec Alpha Conde, ils ont été très assidus, parce que Alpha Conde n'a jamais, il a cessé à éponger les crédits et puis il a commencé à travailler et nous le félicitons pour ça, que tu l'aimes au haut, c'est ton problème, tu ne l'aimes pas au haut, il l'a fait avec Mamed Saïd Fofana, nous avons payé notre dette, le P.L. il a été adhété, ils ont dit à Alpha Conde, si tu ne payes pas tes dettes là, on ne peut pas te donner de crédit parce que d'abord la Guinée n'est pas crédible, il faut d'abord rendre le pays crédible, en même temps sécuriser le pays et Alpha Conde a pris tout son nasa et l'a mis dans la formation de ces voliers aujourd'hui qui supportent un individu, un rejeton de la France et puis nous disons qu'on doit respecter la quitte, dans quel sens ? Depuis plus de 7 ans le poste Alpha Conde une rotation de Guinée à l'étranger pour les formations des militaires, une formation continue et qu'on nous demande aujourd'hui de respecter cet individu donc ce petit direct là concentrons-nous sur Dumbuya le 30e décembre nous allons revenir dans 2h ou 3h pour parler des événements parce que nous préparons ces événements très bien avec les Freilo le Front de Force Social et le FNDC avec Céco Konduno tout est sur place nous sommes en train de bien préparer nous avons des gens qui veulent travailler avec nous pour en finir avec les inscrans il paraît même qu'ils sont en train de revoir s'ils vont faire cette sortie là le 31 novembre ça c'est votre problème si vous pensez que les hommes dorment à l'étranger là nous sommes à l'étranger aux Etats-Unis vous ne pouvez pas faire des conneries comme ça à New York non à Washington non vous ne pouvez pas et pourtant vous avez les grandes gueules ici là ils sont là les Lamines Kondé ils sont là pourquoi vous ne les financez pas un shérif donner de l'argent pour organiser des débats ici ça ne peut pas marcher comment vous pouvez gaspiller l'argent de ce pays là à Black Etat et toute sa bande là on était formé par le prostat à Fakonde il était parti en Égypte il devait être le chef d'état masogénal à Zadiba ils ont tué Zadiba et lui l'ont éliminé parce que lui il sait combien de millions ont été mis dans leur formation mais c'est grave donc gardez vos respects là pour vous le respectez dans quel sens je le dis je le répète son enfant est à nous je m'en fous de lui il est là il est là son enfant est à nous il a acheté un appartement ici là avec l'argent du contribuable guiné je le dis oh il est fort il est là vous prenez notre argent vous distribuez entre vous dans des forêts vous entretenez les petites filles on dit femme battante femme battante n'importe quoi on se reprend après quand il faut respecter à Black Etat on doit respecter ça on doit respecter ça on doit respecter ça on se reprend après pour tributer